au bord de la guerre civile, ça veut dire quoi ? Qu'on joue à se faire peur en ce moment ? Dans les entreprises, il n'y a quasiment pas de conflits. 90% des accords sont signés par tout le monde. Donc il faut faire quand même très attention à ce qu'on raconte. C'est vrai qu'il y a des affrontements, d'ailleurs liés par exemple effectivement aux pogroms en Israël et à ce qui se passe à Gaza, on le voit bien à Sciences Po. C'est quand même que quelques dizaines d'étudiants, il ne faut pas faire comme si la France était... Il n'y a pas d'immenses manifestations. Il y a eu au moment des retraites, en plus on a fait... Il y a eu les retraites, il y a eu les gilets jaunes... Il y a eu des révoltes, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les banlieues, et les banlieues on n'en a fait aucun projet derrière. On a simplement dit qu'il faut augmenter les jeunes, etc. Moi je rappelle simplement qu'il y a 30% de moins des jeunes qui passent dans les procès de la jeunesse. Donc le discours sur l'augmentation de la violence, il y a des actes violents monstrueux. Mais est-ce qu'il y a une augmentation de la violence ? Donc c'est pour ça que je dis simplement, cette société en fait est une société paisible qui est plus énervée depuis la pandémie, ça c'est incontestable. Mais par exemple ce mois-ci, il y a eu 59 morts de plus sur les routes depuis qu'on a supprimé le point pour les 5 km heure. Donc on pourrait aussi pas, c'est beaucoup plus dangereux. Vous voyez, donc il y a des endroits de violence. Mais la société, je suis désolé, dans le monde du travail, etc., il y a des conflits. Il va y avoir des conflits avant les Jeux olympiques, on l'a eu avec le... C'est normal, les mecs qui veulent... On négocie avant les Jeux olympiques. Elle est moins paisible depuis la pandémie. Je pense que la société est hystérisée parce qu'on a vécu avec l'idée de la mort, parce qu'on a tous élevé nos enfants avec l'idée touche pas papy, embrasse pas mamie. Donc là, il y a une montée de l'angoisse qu'ils retrouvent dans le monde entier, les violences, les guerres, etc. Mais après, honnêtement, on n'est pas en période révolutionnaire. C'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui le disent pour faire leur fond de commerce, c'est pas vrai. Vous êtes aussi optimiste que j'en viens, Laurent Berger. On n'est pas au bord de la guerre civile. On n'est pas au bord de la guerre civile, fort heureusement. Je ne sais pas si c'est de l'optimisme, c'est le regard sur la société telle qu'elle me semble être. Elle est fatiguée, c'est une évidence. La période post-Covid, c'est fatiguée. Elle est parfois tendue sur certains moments, mais je crois qu'elle est surtout en attente de perspectives utopiques, d'une certaine manière, de capacité à se projeter face à des vrais défis qui sont angoissants. Il y a des angoisses, le mur écologique, les inégalités, la situation géopolitique, évidemment. Et elle attend plutôt des perspectives utopiques et la capacité à trouver des voies de passage pour créer du progrès humain, du progrès social, etc. Et aujourd'hui, oui, il y a une forme d'opposition entre ceux qui ont envie de prospérer sur l'idée qu'on sera tous au bord de prendre nos armes pour se battre les uns contre les autres et ceux qui disent, mais peut-être, il faut peut-être remettre un peu de débat plus serein, de capacité à confronter les points de vue de façon plus positive et trouver les compromis. – Ça, c'est un vrai clivage, effectivement, en réalité. C'est peut-être ça le vrai clivage aujourd'hui. Mais vous dites quelque chose d'intéressant, Jean-Hier. Alors, vous dites, en fait, l'individu que vous appelez l'individu classique, celui qui a sa maison, son couple, sa vie du quotidien, il ne fait jamais parler de lui dans le monde médiatique, alors qu'il y a une surreprésentation des minoritaires. – Ça, en plus, avec les infos en continu, c'est normal. Je veux dire, on ne peut renvoyer la faute à personne. Mais je crois qu'il faut dire quelque chose. Le monde a bifurqué comme jamais il n'a bifurqué dans son histoire sur un temps aussi court. On est passé de la fin de la révolution industrielle du XIXe siècle avec ses modèles démocratiques, on tourne parce que c'est la nature qui a pris la main sur l'histoire, qu'on voit bien le réchauffement climatique, etc., et qu'on ne sait pas tous comment il faut faire. C'est le plus grand basculement de l'histoire humaine à une période aussi courte. Et en plus, la grande pandémie, il faut quand même rappeler qu'il y a eu 5 milliards à peu près de gens qui se sont enfermés chez eux. On en a sauvé 300 millions en s'enfermant et 20 millions par les vaccins. En gros, les chiffres, ce n'est pas moi qui les sort. Donc, on n'a jamais connu un virage comme ça. Et donc, on n'a pas d'horizon. Et du coup, il y en a qui disent, « Moi, je sais ce qu'il faut faire. En gros, remettez votre béret. » Et puis, de l'autre côté, effectivement, il n'y a rien. Et donc, effectivement, on est dans cette situation. Mais c'est le monde qui change. Et je trouve qu'on le regarde au présent. Il faut penser le présent à partir du futur. Et en ce moment, on ne le pense qu'à partir du passé. Le futur, c'est l'IA. Le futur, c'est la révolution écologique dans l'industrie. Et le futur, c'est évidemment le changement de comportement pour essayer de baisser la pression sur la nature. Mais c'est à partir du futur qu'il faut regarder le monde. Je suis désolé. Et cette bifurcation, elle est monumentale. Et on ne pense pas les choses comme ça. – Vous parlez, vous, d'une illusion de la polarisation, Laurence de Nerveau. Ça veut dire qu'on est tous en train de se planter. En tout cas, dans le monde médiatique tel qu'il se fait aujourd'hui. – Ce n'est pas aussi évident que ça. Mais ce terme de polarisation, d'abord, il y a quelques années, personne ne savait vraiment ce que ça voulait dire. – Oui, vous dites, j'en parlais. Personne ne savait ce que ça voulait dire. – Voilà. Et depuis quelques mois, on sent qu'en fait, il est devenu très présent dans le discours politique et médiatique. Alors peut-être que c'est les deux dernières années d'une vie parlementaire particulièrement tendue, et pas seulement parlementaire, des épisodes qui ont tendu la société tout entière, bien sûr, sociale également. Mais pour autant, quand on parle véritablement de polarisation, et en particulier de polarisation affective, c'est-à-dire en gros deux camps qui se regardent en chien de faïence et qui se détestent de plus en plus mutuellement. – Exactement. Ça, ça ne correspond pas à la réalité de la société dans son ensemble. C'est une petite minorité. Bien sûr que ça existe, et on en voit des images, mais c'est minoritaire. C'est, en fait, et c'est pour ça que je parle d'illusion, c'est une sorte de distorsion de ce qu'est l'opinion dans son ensemble. Et ça, on l'a prouvé, nous, on le prouve régulièrement avec des chiffres. On l'a prouvé sur l'opinion des Français sur le conflit au Proche-Orient, où on voit qu'en fait, les personnes qui ont choisi un camp contre l'autre camp, si on additionne les deux, c'est à peine un quart des Français. Les autres disant, soit je n'ai pas d'opinion, soit je ressens autant d'empathie pour les deux camps, vous voyez. Et on l'avait également prouvé sur l'épisode des émeutes qui avaient suivi la mort de Naël en juin dernier, où là, on avait trois quarts des Français qui disaient on peut ressentir de la colère vis-à-vis de la mort de Naël et pour autant considérer que la police a une mission particulièrement difficile, etc. Donc ça, c'est, si vous voulez, la photographie de l'état de fait de la société qui n'est pas foncièrement polarisée. Mais en revanche, il y a des signaux de débuts de symptômes de polarisation, de tension et de perte de cohésion. Et c'est ça, ce à quoi il faut être attentif. Et c'est là-dessus que la série La Fief nous a alertés, nous permettent d'y prêter attention. – Alexandre Devecchio a un conflit de basse intensité, est-ce que vous dites, vous aussi ? – Oui, moi je crois que ça dépend de quoi on parle, effectivement, sur le conflit israélo-palestinien. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui se sentent tout simplement pas concernés en réalité. On met la focale sur les minorités visibles, notamment sur ce qui se passe sur les facs, où ils mettent eux-mêmes la focale. – On va le faire aussi tout à l'heure. – On va le faire, non mais il faut le faire, parce que les minorités parfois font l'histoire, donc c'est quand même intéressant. Après moi, je pense tout de même qu'il y a une double fracture sociale et culturelle et qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses, si vous voulez. Quand j'entendais parler Jean Vierge, j'avais l'impression de la société apaisée des 30 glorieuses avec une classe moyenne prospère. – Elle n'était pas apaisée. – En réalité, il y a un phénomène qui s'est appelé la mondialisation. On nous a parlé de mondialisation heureuse. Je crois qu'on est rentré dans la mondialisation malheureuse avec un décrochage des classes moyennes occidentales sur le plan économique et avec aussi un phénomène qui s'est appelé le multiculturalisme, l'immigration de Mals et un malaise identitaire. Donc c'est un double malaise qui, à mon avis… – Social et culturel. – Social et culturel qui est réel. Et à mon avis, il faut le prendre en compte en réalité. Pour soigner la fièvre, il y a deux moyens. Soit on soigne simplement les symptômes, mais là, vous allez avoir des poussées de fièvre qui vont revenir. Soit vous soignez les causes. Si on prend les émeutes de banlieue, par exemple, elles ont déjà eu lieu en 2005, elles sont revenues parce que je crois que, justement, on n'a pas voulu aussi voir la dimension culturelle des choses. Si on prend les gilets jaunes, on s'est dit, on leur fait un chèque et tout va bien se passer. On n'a pas pris en compte la question de la désindustrialisation, de la réintégration des classes moyennes et populaires dans la société. Et donc ça risque, si vous voulez, de revenir. Donc je ne crois pas qu'il y a de guerre civile, si vous voulez, avec des groupuscules d'extrême droite qui affronteraient des islamistes dans les rues. Par contre, il y a une société de plus en plus divisée. Et il y a aussi un manque de confiance, justement, en l'État, puisqu'il ne soigne que les symptômes, si vous voulez, et pas les causes. Et donc, à un moment donné, les gens vont être tentés soit de se faire justice eux-mêmes sur les questions sécuritaires, soit de se replier sur eux-mêmes pour les questions sociales. Laurent Berger, vous dirigez. Deux points. D'abord, les 30 Glorieuses, ce n'est pas une société apaisée. Les 30 Glorieuses, c'est une société où il y a le plein emploi parce que les femmes sont à la maison. C'est une société où il y a des morts au travail par dizaines parce qu'on n'avait pas encore fait tout un tas de progrès sur les relations sociales. C'est une société où on tire comme des ânes sur l'environnement avec la destruction d'écosystèmes, etc. Et donc, cette vision idéalisée des 30 Glorieuses, je pense que c'est une vision qui est fausse. La seule différence avec la période d'aujourd'hui, pour les 30 Glorieuses, c'est qu'il y avait une perspective de progrès. Il y avait une perspective de progrès. Oui, mais ce n'était pas le progrès, ce n'était pas la société idéale. C'était une perspective de progrès. Il n'y avait pas de société idéale. Non, il n'y avait pas de société idéale. Je vous rappelle, c'était les femmes à la maison. Si c'est ça le modèle de société, ce n'est pas le mien. La seule chose, c'était qu'il y avait une perspective de progrès. De progrès comment ? De progrès social. Et aujourd'hui, la perspective, elle est remise en cause sur la question sociale. On voit bien, d'ailleurs, que la capacité pour un fils d'ouvrier d'accéder à de l'ascension sociale est beaucoup plus faible que pour moi-même, lorsque j'étais moi-même fils d'ouvrier dans la 30 Glorieuses. Et elle est surtout perturbée. C'est qu'il y a une angoisse. Il y a une angoisse qui est l'angoisse environnementale. L'angoisse de survie, d'une certaine manière, qui existe et qui perturbe les choses. Et puis, il y a un autre élément. Il ne faut pas nier l'angoisse géopolitique, qui est quand même beaucoup plus importante qu'elle l'a été dans les 20 dernières années. Est-ce que c'est parce qu'il y a toutes ces angoisses-là ? On parlait de la question du remède. Quand on a de la fièvre, c'est quoi le remède ? Sous-titrage Société Radio-Canada